bonjour à tous et à toutes on est très heureux de vous retrouver pour ce workshop sur le thème des pièces du permis de construire il est 11 heures à peu près une bonne partie des gens qui se sont inscrits au workshop sont arrivés sont connectés donc on va démarrer je me présente je suis laurent cascaille je suis directeur des opérations bâtiments et génie civile chez un pav sud europe et je suis accompagné aujourd'hui par cadine car par camille pardon et frédéric de notre branche conseil qui vont m'aider à vous présenter toutes les pièces un peu particulière du permis de construire c'est vrai que c'est c'est assez technique assez pointu aujourd'hui les pièces qui sont nécessaires pour un permis de construire il ya certaines pièces qu'on croise pas tout le temps mais qui peuvent mettre à mal à un pc et l'idée du jour c'est que effectivement on peut vous accompagner dans une meilleure maîtrise de ces pièces de ces délais d'instruction du permis on sait que c'est au coeur des propositions de redémarrage de l'économie dans le secteur du bâtiment à la simplification le raccourcissement des délais d'instruction mais ça peut passer aussi par le fait de bien maîtriser les pièces de pas avoir à déposer une pièce complémentaire et notamment pour les pièces qui nécessitent des temps d'études un peu long donc l'idée aujourd'hui effectivement de reparcourir ces pièces ensemble le format du workshop vous permet pas et pas très démocratique qui vous permet pas de prendre la parole on est vraiment désolé vous aurez peut-être un peu de frustration à cause de ça mais cependant vous avez dans l'angle à droite de votre écran normalement les onglets chat et questions qui vont vous permettre effectivement nous poser des questions on y reviendra à la fin de la présentation pour les questions les plus fréquentes et puis sous un délai d'une semaine on vous enverra un question réponse suite aux questions que vous aurez posé là via le chat ou l'onglet question à la suite aussi du workshop vous aurez les vidéos de replay qui vous seront transmis par par email voilà pour le format on peut commencer tout de suite par ces pièces du permis de construire et je te passe la parole camille oui j'en profite pour me présenter je suis donc camille jordain vous aurez toutes nos coordonnées en fin de présentation moi je vais m'occuper principalement des questions environnementales ce qui nous permet d'enchaîner sur la première pièce de construire sur laquelle on souhaitait s'arrêter un petit peu c'est le pc la pièce 10 2 prévu au code de l'environnement qui est ce qui est prévu lorsqu'on a un projet qui se situe en parc national alors c'est relativement rare les parcs nationaux sont des cas un peu particuliers donc une pièce est demandé dans ces cas là le dossier est équivalent à un dossier d'étude d'impact pour ceux qui connaissent c'est à dire qu'on va brosser un peu toutes les thématiques environnementales les déchets particulièrement on va insister sur les phases travaux les phases d'exploitation du projet et donc voilà là il ya une vraie prise en compte des conditions particulières liées au parc et à ces espaces naturels et sensibles sur l'étude d'impact puisque on en a parlé la pc 11 et la pc 11-1 il faut savoir qu'évidemment l'étude d'impact suite aux dernières réformes qui ont pu avoir lieu font partie de l'évaluation environnementale cette évaluation environnementale elle peut être prévue dans trois cas on a l'examen au cas par cas qui peut éventuellement déclencher une évaluation environnementale et donc une étude d'impact et l'évaluation environnementale sur les projets qui sont soumis alors là on a on a cité quelques exemples par exemple sur les travaux construction donnant lieu un permis d'aménager et un permis de construire aux ac typiquement un projet soumis à évaluation environnementale c'est une surface de plancher qui est supérieure à 40 mille euros mètres carrés pardon et un terrain d'assiettes supérieure à 10 hectares ou une surface d'emprise de solde supérieure à 40 mille mètres carrés là on est sur des projets soumis à évaluation environnementale les projets soumis à examens au cas par cas vous avez aussi les critères qui vous sont présentés dans cet exemple peuvent parfois sur l'avis de l'autorité environnementale conduire à l'évaluation environnementale et donc avoir besoin de créer un dossier d'étude d'impact on est sur quand même des cas un peu particuliers dans le sens où on aura identifié une sensibilité particulière environnementale ou paysagère parfois c'est ce processus là qui est un petit peu plus long et un petit peu plus compliqué et technique on a aussi une clause filet qui peut aussi être déclenchée par les services de l'état sur l'évaluation environnementale donc on aussi on doit parler de délai le cas par cas c'est relativement simple ça peut être réalisé en une semaine un mois par contre il faut vraiment anticiper on va parler beaucoup d'anticipation tout au long de cette présentation c'est pas quelque chose qu'on peut on va le réaliser en une semaine par contre il faut quand même avoir pas mal d'éléments au niveau du projet avoir un projet qui est quand même relativement bien ficelé et puis avoir de bonnes connaissances sur le site de base sur l'évaluation environnementale il va falloir quand même un petit peu plus de temps deux à trois mois si on n'a pas besoin de faire une étude faune flore de d'un an mais voilà là on est sur un avis qui va prendre deux mois une enquête publique qui va prendre trois mois donc on est vraiment sur des procédures qu'il faut anticiper dans le cadre de de sa demande de permis de construire et qui sont pas forcément simples si on arrive en bout de course et à la dernière minute ça nous permet aussi sur les aspects environnementaux et en particulier écologique de de revenir sur ce point qui est natura 2000 un site natura 2000 c'est pas forcément un site qu'on ne peut pas aménager ou sur lequel il ya une interdiction de construire c'est tout à fait possible de le faire par contre dans le cadre du permis de construire il va être nécessaire de produire un dossier d'évaluation des incidences on est toujours sur le code de l'environnement on n'est pas sur sur le code de l'environnement il va falloir démontrer que le projet ne porte pas atteinte aux espèces et milieux et habitat ayant conduit à la désignation du site natura 2000 donc pour ça il va falloir démontrer si c'est un site que ce soit sur la directive habitat ou sur la directive oiseaux quelles sont les espèces qui sont propres à ce site natura 2000 est ce qu'elles sont présentes sur le site de projet donc on va faire un double zoom en fait et pour pouvoir démontrer qu'il ya ou non une incidence il y en a on va mettre en place des mesures pour permettre la préservation de ces espèces sur les pièces suivantes la pc 11 3 sans absolument aucune transition avec le natura 2000 il s'agit d'une attestation de conformité de projet de projet d'installation donc là on est sur les thématiques assainissement non collectif c'est une attestation relativement simple et qui peut conduire effectivement à un appui en amo par des bet environnement bet hydro éventuellement ça me fait également la transition sur des questions qu'on retrouve sur lesquelles on est régulièrement interpellé nous sur l'édité environnement sur le dossier loi sur l'eau ce dossier loi sur l'eau il va être demandé en particulier alors il est issu de la loi sur l'eau de 92 qui a été révisée en 2006 il ya deux régimes sur la loi sur l'eau alors iota pour ceux qui ne connaissent pas ce sont les installations ouvrages travaux et activités qui peuvent être menées sur sur des installations ou sur des projets qui vont avoir une incidence sur les prélèvements ou les rejets en l'eau et qui peuvent avoir une incidence sur les milieux aquatiques ou marins ce dossier loi sur l'eau et on va le voir tout à l'heure aussi sur leur est fonctionnant de régime de régime de déclaration régime d'autorisation on a ici un exemple de rubrique les rejets d'eau pluviale les plans d'eau et on a aussi une question qui revient très régulièrement également sur les zones humides voilà là je vous ai mis un peu les seuils de chacun sur ces trois rubriques à part entre 0 et 1 hectare on est sur de la déclaration à plus de 1 hectare on est sur le régime d'autorisation là encore les délais peuvent varier de trois mois à plus d'un an donc c'est pour ça aussi encore une fois qu'il faut bien anticiper ces processus là savoir où on va la l'identification des zones humides procèdent aussi s'il ya des questions là dessus on pourra éventuellement revenir sur ce sujet là mais voilà il faut bien connaître le site sur lequel on s'installe pour savoir du coup de quel régime on dépend je vais laisser la main après les problématiques d'eau sans transition à laurent pour les gaz aspects de séisme c'est le charme du permis de construire on passe d'une thématique à à l'autre alors effectivement la pc 12 alors contrairement à ce que vous a présenté camille dossier loi sur l'eau étude au cas par cas études environnementales qui sont des dossiers longs là la pc 12 c'est un document qui est relativement simple ça se formalise c'est un dossier à quatre c'est une attestation creme le bureau de contrôle sur le respect des règles parasismiques ou parasitis clonique ça c'est pour les dom tom chez nous ça va être le parasismique en métropole et qui est qui se traduit par un a4 c'est pas une attestation de conformité au stade pc ça veut dire simplement que le maître d'ouvrage a contractualisé une mission de contrôle technique avec la mission ps et que le contrôle technique a donné donné un avis au stade pc au maître d'ouvrage cet avis pouvant comporter des réserves parce qu'on n'a pas tout le temps l'ensemble de l'étude de sol ou on n'a pas défini toutes les structures ça c'est pas gênant mais par contre le les autorités savent qu'il y a un bureau de contrôle qui est missionné qui va suivre l'ensemble du chantier le bureau de contrôle il donnera une attestation de conformité à la fin alors pour savoir si les règles parasismiques sont applicables et si vous avez besoin d'attestation on n'a pas besoin d'attestation systématiquement même si les règles parasismiques sont applicables au bâtiment il ya plusieurs critères sur la catégorie du bâtiment sur sa hauteur là dessus il faut faut soit demander au bureau d'études structure soit au bureau de contrôle mais sinon on peut retrouver plein d'informations utiles sur le site planseisme.fr et notamment ce qui est utile pour les maîtres d'oeuvre ou les maîtres d'ouvrage un petit utilitaire qui en fonction de la commune la destination du bâtiment vous dit si les règles parasismiques sont sont applicables voilà un site qui est vraiment très intéressant à consulter voilà après le là on est dans une série de pièces qui concerne les risques naturels ou technologiques donc après la passée douce sur le parasismique on passe sur la passée 13 qui concerne tous les risques naturels ou technologiques alors ça c'est très varié il ya principalement le risque d'inondation les sols gonflant les archives gonflantes les cas de glissement de terrain les zones d'avalanche en montagne les zones de feux de forêt par exemple dans le sud est et puis des risques technologiques qui sont liés à des installations industrielles bien souvent ou à des réseaux et qui peuvent être des risques d'explosion ça moi je suis lyonnais donc dans le couloir de la chimie avec les sites de pétrochimie et puis de de liés à la chimie du plastique notamment ou des silicones on a ce type de contraintes donc on va être concerné sur les façades d'un bâtiment qui doivent résister à une pression d'explosion par exemple et tout ça est défini dans des plans de prévention qui sont des pprp ou des pprn technologiques n naturel dont on va pouvoir retrouver l'incidence via le portail géo risques donc géo risques c'est un portail qui en fait fonctionne sous forme de cartographie et en fonction de la localisation de votre projet vous savez si vous êtes concerné dans une zone concernée par un risque technologique ou naturel ensuite on trouve ces plans de prévention dans les sites des soit directement sur le portail soit sur les sites des préfectures dans ce cas là quand on est concerné il est nécessaire d'attester aux autorités que le projet au stade permis respecte les règles du pprn ou du pprp c'est des règles qui peuvent être vraiment dimensionnantes pour le projet c'est vraiment très important de ne pas passer à côté de ce type de sujet l'attestation elle est fournie soit par l'architecte soit par un expert alors un expert c'est pas un expert judiciaire ou un expert au sens sinistre du terme c'est quelqu'un qui est compétent simplement ça peut être un bébé des structures ça peut être un géotechnicien ça peut être une la pavre aussi sur pas mal de thématiques et là aussi il s'agit d'une simple attestation mais par contre qui qui se base sur une étude il ya toujours une étude de danger dans ces dans ces cas là et un respect du référentiel et là encore j'insiste au delà de la pièce de permis de construire c'est très structurant pour les projets donc il est toujours intéressant d'aller vérifier sur le portail géoris si on est concerné ou pas voilà le la pc 16 aussi alors là on est sur une thématique de de sûreté et de sécurité publique donc c'est tout ce qui est lié à la criminalité au terrorisme au risque de dégradation c'est un thème qui est finalement assez récent on a à réaliser ses études c'est alors point d'alerte c'est souvent quelque chose qu'il dit et on est souvent appelé plutôt en catastrophe parce que la préfecture ou la mairie a demandé cette pièce complémentaire au maître d'ouvrage et c'est une pièce comme le de ses lois sur l'eau comme les études au cas par cas ou environnemental où les délais nous sont un peu imposés et même si on compresse il ya un temps d'études minimale sur ces pièces ça ça c'est une pièce qui peut faire perdre beaucoup de temps si on l'a oublié l'étude de certes et publiques donc aller à fournir en pc 16 on fait un petit focus effectivement sur sur cette pièce pour vous expliquer ce contenu là normalement vous prenez peur si vous êtes normalement constitué si vous êtes un ancien bureau de contrôle ça alors le schéma pas très lisible en plus dans le cadre du workshop mais pas de panique on va passer un peu de temps pour vous expliquer ce contenu et ce qu'il faut retenir l'étude de sûreté publique elle est d'autant plus nécessaire sur un panel de bâtiments large qu'on est dans une grande agglomération donc le seuil à retenir c'est 100 000 habitants quand on est sur une agglomération de 100 000 habitants le spectre de l'ESSP est beaucoup plus large il va concerner les gares les collèges et les lycées les erp de première et seconde catégorie c'est le classement incendie qui fait fois et là dedans point enfin cas très très fréquent c'est les surfaces commerciales qu'on va retrouver par exemple en de bâtiment de logement ou le bâtiment de bureau ça on est souvent assez facilement en deuxième catégorie dès qu'on est sur une moyenne surface et les grandes opérations c'est à dire les actes ou les opérations de construction où on va dépasser 70 mille mètres carrés construits sur ce panel d'établissements le ssp va concerner la construction neuve les extensions dès lors qu'on augmente la surface de plus de 10% et un point qui arrive de temps en temps qui est un piège c'est sur ces opérations là les changements d'accès dès qu'on change l'accès du bâtiment l'entrée principale l'endroit par lesquels circule l'argent par exemple pour les transports de fonds on va être concerné par le ssp donc des fois il peut arriver qu'on ait des montants de travaux très faibles et qu'on soit concerné par ce biais là par le ssp donc premier seuil des agglomérations de 100 mille habitants tout ce spectre de bâtiment est concert en dessous de 100 mille habitants c'est les collèges les lycées et les gares qui sont concernés par l'obligation de ssp il ya un troisième cas mais qui est plus beaucoup plus resté un qui peut concerner l'ensemble des ERP et puis les opérations de renouvellement urbain sur décision du préfet c'est un renseignement à prendre localement on peut avoir être je veux dire en train de faire cette étude même si on n'est pas dans le cadre des panels de bâtiments que je vous ai cité avant donc voilà plus de 100 mille habitants moins de 100 mille habitants collège lycée gare de manière systématique quand on est au dessus de 100 mille les ERP première et seconde catégorie les grandes opérations de plus de 70 millimètres carrés camille si tu veux passer voilà au ah non oui excusez moi camille oui on peut revenir juste en arrière il faut juste que je vous parle des délais quand même parce que c'est important sur cette ssp sur les délais il faut compter deux à trois mois de production de ssp tout simplement parce que c'est cette ssp se base sur des statistiques de la police qu'il faut les obtenir parce que ces statistiques sont pas je veux dire libres ils sont données sous autorisation du préfet donc il faut écrire au préfet que le préfet nomme un référent sur sûreté que le référent vous donne accès aux statistiques il faut faire une étude de terrain un audit du bâtiment regarder prendre des dispositions spécifiques en fonction de cet audit pour le projet donc il ya une part aussi de conception avec le maître d'oeuvre et puis ensuite il faut rédiger le dossier l'étude en elle même cette étude il faut savoir qu'il n'y a pas de référentiel quand on travaille sur la sécurité incendie on a un règlement sur la sûreté publique ou la sécurité il n'y a pas de règlement donc c'est une appréciation au cas par cas et le dossier qui va passer en commission il est rapporté par le référent sur sûreté qui est nommé au début par la préfecture donc bien sûr il faut que le référent soit d'accord avec l'étude on a toujours une phase aussi de de relecture de préparation de la commission avec le référent sur thé c'est c'est on peut pas louper cette étape pour être sûr que en tant que rapporteur l'arrivée en sûreté est d'accord avec l'étude s'il n'est pas d'accord ça passera jamais en commission bien sûr et donc voilà donc on est dépendant aussi un peu de cela de l'administration il faut compter deux mois ou trois mois si effectivement c'est demandé en pièces complémentaires dans un permis de construire c'est une catastrophe voilà parce qu'on on va prendre deux mois ou trois mois de retard sur l'instruction du pc donc là aussi comme l'a dit camille comme le rappellera frédéric pour les icpe un peu plus tard c'est une pièce qui se gère par anticipation voilà c'est bon camille j'ai tout dit voilà pièce plus simple vous savez que tous les projets soumis à la rt 2012 on a une petite attestation de conformité qui se fait en ligne par le bureau d'études techniques ça c'est très simple c'est la pc 16-1 voilà ça se passe très rapidement la pc 16-2 c'est une pièce qui est plus rare qui se rapproche du pprt ou du pprn c'est un cas spécifique il ya des réseaux de transport de gaz ou d'hydrocarbures en particulier qui comporte un risque d'explosion à proximité et donc si on a un projet de construction à proximité il ya une pièce particulière un peu comme comme l'attestation de respect du pprt voilà c'est à peu près la même chose il ya une analyse de compatibilité du projet par rapport à ce risque souvent d'explosion de ces réseaux qui à fournir qui peut nécessiter une étude de la part du gestionnaire de ce réseau voilà gert et gaz peut être l'armée il ya des réseaux de transport d'hydrocarbures spécifiques à l'armée là aussi c'est des renseignements qu'on trouve sur le portail géo risque et sur lequel il faut avoir un point d'attention dès qu'on est évidemment en igh mais il ya sont des grands projets mais aussi pour les erp de plus de 100 personnes de manière générale parce que ça ça peut être un vraiment un cas de vie ou de mort dans le projet il ya des projets qu'on peut pas faire proximité de ces réseaux là et donc il faut s'y pencher assez rapésinement dans la conception dans la conception du projet c'est plus rare mais vraiment quand on tombe dessus ça peut être très douloureux donc prenez attention c'est bon pour cette partie là camille voilà je te passe la main sur la pollution des sols oui j'en profite pour me présenter donc frédéric tichanet moi je suis responsable des activités conseil sur le territoire du sud de la nouvelle aquitaine et également référent technique sur la partie pollution des sols donc c'est ce sujet là que je vais aborder il ya deux contextes dans lesquels on peut être soumis à la nécessité de réaliser des études cités sur le pollué de manière obligatoire donc les pièces qu'on doit fournir ce sont des attestations pc 16 5 pc 16 6 qui sont issus d'un décret d'application de la loi allure donc la pc 16 5 c'est quand on se retrouve dans le contexte où le site objet d'un projet de changement d'usage donc par exemple passer dans le cas précis de l'industriel au résidentiel sur une installation classée pour la protection de l'environnement donc ça veut dire que le site a un passif on rentrera dans les détails des statuts réglementaires des sites un peu plus tard mais en tout cas c'est un site qui a été une installation classée pour la protection de l'environnement et qui a été dûment réhabilité à partir du moment où un porteur de projet souhaite en changer l'usage il ya l'obligation de produire des études par un bureau d'études certifié donc des études cités sur le pollué et une attestation qui permet donc c'est surtout la finalité c'est l'attestation qui permet de s'assurer que le projet est compatible avec l'état du site ou qu'on a mis en oeuvre les mesures de gestion qui rendront ce site compatible avec l'usage projeté si on prend un cas précis aller mettre une crèche sur un ancien garage ou une station service on peut se poser la question d'émanation de carburant dans les bâtiments et donc la combat compatibilité d'aller mettre une crèche d'aller mettre une résidence sur sur ce type de site comment faire pour savoir si vous êtes concernés outre le fait de solliciter la pav il ya des sites dédiés donc il ya géo risque comme vous voyez ici en bas on a déjà parlé tout à l'heure de géo risque c'est un site qui permet de se renseigner sur de nombreux risques il ya aussi des sites métiers qui sont basias basol et les bases de données installation classée pour la protection d'environnement comme le disait avant camille et laurent là aussi le maître mot c'est l'anticipation le conseil que nous on donne sur ces études là peut-être pas de le rendre systématique mais en tout cas de se poser la question au moment de la promesse de vente de se dire est ce que potentiellement je peux être sur un site qui a accueilli une installation potentiellement polluante et auquel cas voilà consulter ses bases de données encore une fois donc ça c'est la paix de la pièce pc 16 5 qui donc résume sur une installation classée protection de l'environnement la pièce pc 16 donc qui pour l'instant est beaucoup plus ponctuelle donc l'état a mis en place ce qu'on appelle des secteurs d'information sur les sols donc c'est essentiellement issu des bases de données basol qu'on voyait sur la slide précédente donc ce sont des sites qui sont reconnus pollués et là encore à partir du moment un porteur de projet va souhaiter changer l'usage d'un site inscrit dans les secteurs d'information sur les sols il sera obligé de dirigeant et ses études cités sols pollués là aussi on le trouve sur géo risques et les secteurs d'information sur les sols sont également annexés au PLU ce que je n'ai pas dit c'est les délais de réalisation de ces études à minima on parle d'un mois et demi dans le cas où on réalise des études et que les résultats sont négatifs on va dire dans ce sens on ne met pas en évidence de pollution mais ça peut monter à six mois voire un an d'études sur les cas plus complexes donc d'où la nécessité d'anticiper ces études là afin de mieux maîtriser les enjeux là encore une fois comme sur d'autres d'autres sujets ça peut être des enjeux rédhibitoires avec des enjeux financiers très conséquents qui peuvent bloquer des projets donc d'où l'intérêt de vraiment se poser les questions très en amont sur ces sujets là c'est bon pour moi merci voilà ensuite on a quelques pièces un peu un peu spécifiques là qu'on va passer en revue qui sont sur l'exempérité énergétique et qui permettent effectivement de dépasser des valeurs limites du PLU donc là pour la CPC 22 on parle du COS et effectivement si vous avez une construction exemplaire du point de vue énergétique c'est à dire qu'on est en dessous de mémoire de 20% par rapport à la RT 2012 aujourd'hui c'est la RT 2012 dans un an ce sera l'air 2020 mais aujourd'hui c'est la RT 2012 qui fait l'objet d'un label environnemental ou qui est une opération à énergie positive voilà on voit qu'il y a une petite différence parce que le voilà entre un label Evinergie qui est très accessible aujourd'hui il y a beaucoup d'opérations ont ces niveaux énergie positive on a on a tout un panel d'opérations qui peuvent être concernés par un document d'attestation de cette performance ou cette salabilisation on peut on peut théoriquement s'affranchir ou dépasser les limites du COS bon évidemment ça se ça sous-entend un accord des autorités administratives puisque au delà de ça il y a l'architecture du projet sa densité par rapport au l'architecture urbain et du coup l'avis des des autorités de la commune et du maire voilà attestation donc qui est fournie par par les BET ou autres AMO environnementale en cas de la belle la même chose Camille dans le slide suivant qui concerne les gabarits les gabarits du du PLU de manière de manière plus générale voilà on passe sur les installations classées Frédéric oui donc je reprends la main c'est un donc j'ai commencé à aborder ce sujet là tout à l'heure donc dans le cas de la pollution des sols c'est plutôt sur des installations classées en fin de vie et là la pièce pc 25 c'est dans le cadre où le usage projeté peut faire que votre site sera soumis aux régimes des installations classées pour la protection de l'environnement donc on peut passer à la slide suivante Camille voilà donc ce qu'il faut retenir c'est qu'il ya certaines activités qui sont soumises à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement il ya trois procédures qui sont potentiellement à mettre en place donc avec des instructions qui sont qui sont différents en fonction de en fonction de l'ampleur de l'activité donc des exemples d'activités qu'on peut voir sur la slide suivante c'est que par exemple si vous allez créer un entrepôt supérieur à 5000 m3 un local de charge de batterie donc bien sûr en fonction de la puissance du local concerné une chaufferie aussi en fonction de la puissance de celle ci ou des équipements de prix glorifique voilà en tout cas il faut retenir qu'à partir du moment où il ya des comment dirais-je des process qui sont mis en place sur des sites il faut se poser la question potentiellement du régime des installations classées pour la protection de l'environnement là encore le maître mot on se répète c'est l'anticipation si on est sur une procédure de déclaration les délais sont assez immédiats par contre si on est sur des régimes un peu plus conséquents qui sont fonction de la volumétrie des installations qui seront mises en place comme vous pouvez le voir on peut aller jusqu'à des délais de un an d'instruction avec les services administratifs je sais pas si on peut passer voilà je vais rester là sur les icp voilà pour les dernières pièces qu'on présente ce matin on va tomber sur des pièces un peu plus classique alors bon là l'immeuble de grande auteur on sera pas tous amenés dans notre carrière à faire des immeubles de grande auteur mais on tombe voilà sur les pièces liées à la sécurité incendie et à l'accessibilité les fameuses notices de sécurité d'accessibilité évidemment quand on fait un ingh on transmet un dossier spécifique de sécurité qui est envoyé à la préfecture donc c'est un document de conception c'est fait par l'architecture ou un bet évidemment avec l'assistance et puis le contrôle du bureau de du bureau de contrôle ne vous oubliez pas voilà pour les igh ensuite on va on va enchaîner sur les urp de manière spécifique avec les notices d'accessibilité donc qui seront relu par par la la dt qui permettent effectivement de vérifier le respect des réglementations le point d'attention sur ces fameuses notices c'est parce que on a des formats de rédaction de ces notices qui sont parfois imposés par les préfectures donc ça on trouve en général assez facilement quand c'est le cas les trames à utiliser sur les sites des différentes préfectures c'est un point sur les quels il ya des préfectures qui sont sensibles si vous prenez pas de bon format vous prenez le risque de d'avoir votre dossier rejeté voilà en sécurité incendie évidemment quand on est sur un ERP soit soit premier groupe soit avec locaux à sommeil il faut produire les notices et le dossier de sécurité ce qui nécessite les plans évidemment d'aménagement donc toujours un par l'architecte c'est c'est peut-être qui appuyé par le bureau de contrôle là dessus le point d'attention c'est en cas de menace dérogation évidemment d'avoir un contact humain avec les services de prévention qui reçoivent très facilement je veux dire les équipes projets voilà mais c'est plus classique tu peux avancer camille et puis ensuite bon on a deux deux pièces qui sont contribuibles à la pc 40 41 et 42 qui sont liés au logement existant c'est un peu spécifique mais dans le logement existant on a le droit de déroger donc aux règles d'accessibilité c'est la 41 sur un faisceau de règles un peu plus large c'est la 42 qui est limité à des cas de surélévation de logements existants quand on sur élève un bâtiment de logement existant le législateur a voulu simplifier la vie des concepteurs donc on va pas appliquer le groupe rencard parce que sinon ça fait casser de temps en temps les cages d'escalier on peut déroger à des règles sur les ascenseurs on peut déroger à des règles sur l'acoustique des structures légères c'est un petit peu spécifique à chaque fois il faut une attestation plutôt une demande de dérogation formalisée pour pour ces deux points qui concerne le logement existant alors bon pour le mot de conclusion il vous a été rappelé puis on a on a on a quelques questions qui vont pouvoir l'illustrer moi j'en ai retenu trois là dans le chat c'est que le il ya des pièges il ya des pièges de pièces particulières spécifiques à certaines typologies de projets qui mettent du temps à être produite et dont il faut pas s'apercevoir de la nécessité je veux dire au moment du dépôt de permis et finalement c'est plus c'est plus fréquent qu'on ne le croit il ya une question on va demander à camille de revoir un petit peu les seuils par exemple de l'étude au cas par cas et de l'étude environnementale c'est plus fréquent qu'on ne le croit les mairies sont pas forcément toujours hyper pro sur ces pièces techniques donc voilà n'hésitez pas à faire le point la pav est là mais il n'y a pas forcément que la pav on vous a donné des sites pour ce qui est des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'oeuvre pour vous renseigner mais n'hésitez pas effectivement à faire le tour un peu de cette pièce là pour sécuriser les délais d'instruction de vos permis c'est le message qu'on voulait passer actuellement on est à vos côtés pour justement aider à la maîtrise à la maîtrise de cette phase cruciale des projets ça nécessite un certain nombre de compétences à mobiliser donc là aussi pour le maître d'ouvrage le besoin de s'entourer de professionnels sur quand il est concerné par ces pièces on espère en tout cas que le workshop va vous être utile on fait un petit point de précision parce que les ess sp comme je vous l'ai dit lors d'un présentation c'est souvent un cas un peu délicat donc ce sera le 11 septembre à 11 heures même même format on nous pose la question donc effectivement vous avez retrouvé en fait le replay c'est une vidéo qui va vous être envoyé normalement à la clôture du workshop qui vous permet de revoir toute la présentation en détail de vous arrêter sur les slides vous avez nos coordonnées qu'il va pouvoir afficher et on sera heureux de vous recontacter vous allez avoir d'ailleurs deux petites questions pour savoir si le workshop vous a plu déjà s'il a répondu à vos attentes puis ensuite si vous souhaitez être recontacté si vous avez un cas difficile une question à nous poser mais là en attendant donc vous avez l'ensemble de coordonnées on est à votre disposition pour la suite voilà on va s'arrêter juste sur trois questions camille on nous demandait de redétailler un tout petit peu rapidement les cas d'usage les plus fréquents pour lesquels l'étude au cas par cas où l'étude environnementale était nécessaire et puis si tu peux rappeler un peu les délais de production de ces deux études oui on va revenir dessus je réaffiche ça tout de suite donc il ya un tableau qui est annexé à l'article 122 2 du code de l'environnement qui fait je sais pas 10 ou 15 pages qui va détailler selon chacune des opérations vous voyez ici là on en a pris deux parce que c'est celle qui vous concerne le plus souvent les conditions pour lesquelles vous êtes soumis soit au cas par cas soit évaluation environnementale vous avez ce qu'on appelle la clause filet qui ne garantit pas d'éviter l'évaluation environnementale je m'explique cette clause filet permet à l'autorité environnementale de dire il va falloir quand même une évaluation même si on n'est pas dans ces cas là donc elle est quand même la clause filet quand même rarement très très rarement enclenchée il faut être clair si vous avez ici sur les permis d'aménager pc ou zac les conditions pour lesquelles vous allez dépendre du régime du cas par cas ou de l'évaluation environnementale vous voyez que grosso modo non il ya vraiment la barre du surface plancher à 40 mille mètres carrés qui va un petit peu faire la segmentation entre ces deux procédures vous avez aussi on vous a indiqué les aires de stationnement accessibles au public à partir du nombre d'unités si c'est supérieur vous allez être sur le cas par cas sinon vous n'y serez pas soumis il n'y a pas d'évaluation environnementale sur des aires de stationnement je sur ces procédures là on je crois qu'il y avait la deuxième partie de la question concernant les délais sur les délais donc le cas par cas ça prend une semaine quand on a toutes les infos maintenant si on a un projet qui est bien ficelé avec toutes les infos accessibles effectivement en une semaine un mois c'est faisable ok par contre quand on est sur des secteurs un peu plus sensibles il n'est pas impossible de devoir joindre ou justifier surtout quand on a une sensibilité écologique de site une biodiversité une potentialité en tout cas d'avoir des espèces de faune et de flore là il n'est pas impossible de devoir annexer on va appeler un pré diagnostic écologique on va dire un état des lieux sommaires qui n'est pas réellement un état initial faune flore qu'on peut retrouver dans l'étude d'impact qui fait partie de l'évaluation environnementale donc voilà sous le cas par cas on peut être sur une semaine un mois voire plus s'il ya besoin d'un excès parce que sensibilité sur un point particulier de mener une étude un petit peu plus poussée sur une thématique l'évaluation environnementale donc on se tient à l'étude d'impact et là il va falloir vraiment décliner sur l'ensemble des des thématiques beaucoup de façon beaucoup plus poussée les les études s'il ya besoin d'une étude faune flore ce n'est pas toujours le cas là il va falloir faire ce qu'on appelle un cycle biologique complet un an avec des passages naturalistes pour étudier la faune et la flore du site sur l'ensemble des quatre saisons la vie est donnée sous deux mois donc à partir du moment encore une fois où on a tous les éléments il faut compter deux à trois mois pour la réalisation de de cette procédure là est ce que j'ai répondu à la question voilà à retenir les 40 mille mètres carrés une belle et une bête là de l'opération mais les 40 mille mètres carrés pour un point d'attention aussi dans le dans la procédure de l'étude au cas par cas le tacite n'est pas un tacite d'acceptation l'étude au cas par cas c'est un tacite de passage en étude environnementale en évaluation environnementale donc un des points quand on est missionné pour ces missions c'est qu'on vérifie bien que l'adréal vous répond dans les temps les fameux 35 jours la vie sous 35 jours que vous voyez dans le délai d'instruction de la première colonne il faut une réponse formelle de l'adréal pour ça surveille frédéric dernière question parce que le temps file c'est un peu le même style de question sur les installations classées et notamment le lien avec le séquençage du permis de construire quand est-ce qu'on dépose en même temps du permis de construire et quand on n'est pas lié au rythme du pc tu pourrais préciser on peut aller sur la slide sur les différents régimes camille c'est pas là donc la question c'est la durée de ses études c'est ça la durée des études et comment ça se séquence par rapport aux dépôts de permis d'accord mais comme toutes les autres pièces qu'on a présenté l'idéal c'est que au moment du dépôt de permis vous ayez l'ensemble des pièces et qu'il n'y ait pas de pièges que vous puissiez dans lesquels vous puissiez tomber donc pour le régime de la déclaration c'est assez simple il n'y a pas d'aval de l'administration à obtenir donc c'est une télé déclaration à faire sur internet et comme c'est inscrit là donc le dossier n'est pas instruit sauf il y a une demande particulière de dérogation et au moment du dépôt du pc il faut joindre le récépissier de déclaration que retourne la préfecture quand on est sur de l'enregistrement ou d'autorisation donc là on est sur des délais beaucoup plus longs donc encore une fois on revient sur la notion d'anticipation c'est à dire qu'il faut entre six mois et un an pour réaliser ces études là avec beaucoup d'allers-retours en général avec l'administration le conseil qu'on peut donner aussi c'est de mettre le plus en amont possible l'administration dans la boucle et de jouer la carte de la transparence et de l'échange avec l'administration pour obtenir l'aval l'aval sur le dossier d'enregistrement d'autorisation qui sera déposé donc je sais pas si ça répond à la question en tout cas là on n'a pas il n'y a pas d'accord tacite non plus il faut un arrêté d'enregistrement ou d'autorisation qui sera délivré par l'administration et qu'il faudra aussi joindre aux pièces du pc dans l'idéal donc la déclaration enregistrement dépose le dossier à l'adréal en même temps que le pc c'est pas une c'est pas demandé pour l'autorisation qui est pourtant le dossier le plus complexe à réaliser par contre enregistrement autorisation il faut le retour de l'administration avant de pouvoir démarrer les travaux donc avoir l'arrêté l'arrêté préfectoral spécifique exactement on sait quand par exemple quand les logisticiens avec nous aujourd'hui mais les logisticiens qui sont concernés par les entrepôts les fameux plus de 5000 m3 ok le chemin critique de l'instruction c'est le dossier d'autorisation à l'adréal plus que le permis de construire presque ça fait et il y avait une question pour savoir si les icpe c'était réservé au domaine de l'industrie ou c'était plus large c'est plus large on prend le cas d'une chaufferie on crée un bâtiment qu'il soit tertiaire qu'il soit résidentiel ou on peut être concerné après les rubriques on va pas toutes les cités aujourd'hui il y en a un certain nombre et c'est ça peut être n'importe quel type d'activité qui peut être concerné effectivement après il faut savoir que c'est c'est une réglementation complexe il y a beaucoup d'ICPE qui s'ignore demandez à votre garagiste il a un garage de plus de 2000 m2 en général c'est le cas pas sûr qu'il sache qu'il soit icpe pourtant il est il faut qu'il aille voir le texte d'ailleurs c'est un texte très contraignant mais effectivement on peut on peut retrouver des icpe dans des bâtiments assez important mais finalement assez courant par le chauffage par les fluides frigo par la charge les ateliers de charge voilà on a terminé on est dans les temps c'est pas mal encore une fois on espère que ce workshop vous a été utile on vous remercie grandement de votre participation les workshops on les a initié pendant la période de confinement ça a eu beaucoup de succès c'est un format qu'on va garder pour pour la suite petite évolution à la pav qu'on va garder ça se poursuivre sur le thème des pspc sur le ssp de cours en septembre on vous aille recevoir le lien tout le monde tous les inscrits vont recevoir le lien vers leur replay il nous reste à vous souhaiter de très beaux projets des plans pour par phraser une série télé des plans qui se passe sans accro quand vous déposez vos permis de construire et une très belle journée à vous tous merci bonne journée au revoir à tous merci bonne journée au revoir